Et pourtant Lucie Liu sera bel et bien une drôle de dame dans l'adaptation au cinéma de la célèbre série télé. A ses côtés Cameron Diaz et Drew Barrymore qui ont récemment laissé entendre que leur partenaire était capricieuse. Aujourd'hui Lucie Liu s'en défend et soutient qu'elles sont les trois meilleures amies du monde. Entre les trois nouvelles drôles de dame. Même si d'après la presse à scandale, Lucie Liu n'aurait pas apprécié que ses partenaires soient mieux payés qu'elle. La comédienne âgée de 31 ans ne souhaite pas alimenter la polémique et attend avec impatience la sortie du film. Il va y avoir de l'innovation et un nouveau film à chaque nouvelle séquence. Ensuite je me suis dit, bon comment est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de tout ça ? On m'a répondu, t'en fais pas, tout s'arrangera au montage. La carrière de Lucie Liu démarre pour de bon en 1997 avec la série Ali McBeal. L'actrice décroche un rôle d'avocate vicieuse et ambitieuse. Son personnage devient récurrent et aiguise la curiosité des réalisateurs de cinéma. Elle tourne alors très bac avec Mel Gibson, un film dans lequel on lui propose un petit rôle à sa mesure, une femme de caractère à tendance sadomasochiste. Laisse-la bosser. Mais l'actrice qui ne veut pas se cantonner à des rôles de garce, accepte de jouer une bandeuse timide dans Jugé coupable, réalisé et interprété par Clint Eastwood. Cette année, avec les adversaires, aux côtés d'Antonio Banderas et de Woody Harrelson, elle revient à un genre plus musclé. Démonstration. Moi non plus, je t'aime pas. Enfin, elle vient de tourner Shanghai Noon, un western à la mode de Hong Kong, avec Jackie Chan. Un rêve pour cette adepte des arts martiaux. C'est une très méchante fille. Chaque matin, elle me cognait, me donnait des coups de pied et je lui disais arrête, arrête. En privé, Lucie Liu est beaucoup plus calme. Elle se passionne pour la photographie et les collages et a déjà exposé dans des galeries à New York et Los Angeles. L'actrice est aussi le mannequin vedette d'une grande marque de cosmétiques. Seul bémol à cette réussite, elle cherche toujours l'homme de sa vie.